Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce 13 janvier 2020. Jour de vérité pour la médiac, peut-on ainsi lire à ce sujet à la une de Walfe Côtédiens selon lequel, d'ici dix jours, la médiac sera fixée sur son sort à l'issue de son procès qui s'ouvre dans la capitale parisienne après quatre ans d'enquête sous l'égide du parquet national financier français à partir de 2015. La médiac et ses co-prévenus dont son fils Papa Masata sont soupçonnés de corruption passive et active dans l'affaire du contrôle antidopage des athlètes russes, écrit le journal. Selon Walfe Côtédiens, cette enquête aux ramifications internationales, d'après les médias français, a exploré tous les recoins d'un pacte de corruption présumé sur fonds de dopage institutionnel en Russie. Selon Walfe Côtédiens, cette enquête aux ramifications internationales, d'après les médias français, a exploré tous les recoins d'un pacte de corruption présumé sur fonds de dopage institutionnel en Russie. La médiac, 46 ans sous contrôle judiciaire depuis 2015, sera jugée en l'absence de ses co-inculpés, dont son fils Papa Masata, poursuivi pour corruption blanchiment et recel d'abus de confiance, indique l'observateur. Il ajoute que sont également envoyés devant le tribunal l'ancien président de la fédération russe Valentin, corruption et blanchiment, et l'entraîneur russe Meliklov, corruption restés à l'abri du pays. La médiac est suspectée d'avoir été au cœur d'un vaste système de corruption visant à couvrir des cas de dopage d'athlètes russes en échange de pots de vin de plusieurs millions d'euros, selon le même journal qui évoque le début de la faim pour la médiac et son fils Papa Masata Diak. D'autres journales parlent de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sous l'angle de revendications africaines. Le continent africain réclama deux sièges permanents au sein de cette instance. Les pays africains entendent renforcer leur synergie d'action pour disposer de deux sièges permanents et de deux sièges non permanents supplémentaires au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Amadouba, ministre sénégalais des Affaires étrangères, l'a réitéré hier lors de la réunion des hauts fonctionnaires, ambassadeurs et représentants accrédités à Addis Abeba et à New York, en prélude à l'Assemblée ministérielle du comité des chefs de l'État et de gouvernement prévus aujourd'hui à Dakar. Sud Quotidien également note qu'à l'occasion de ces réunions préparatoires, les pays africains ont fait part de leurs revendications qui consistent à avoir deux sièges de membres permanents bénéficiant de tous les privilèges et attributs qui s'attachent à ce statut. Mairie de Saint-Louis, Maritou Nian veut chasser Mansour Fay. Rentrée politique à Saint-Louis sur le quotidien LAS, Maritou Nian annonce sa candidature pour la mairie et menace. Gégère au sein de l'APR, en prélude des élections locales, Mambo Djao prévient ses camarades. Mambo Djao, responsable APR et directeur des domaines sur le quotidien Tribune. Dans ce pays, il y a trop de bétéo et de spéculations. Les révélations terribles de Dioufsa sur Amidou Diallo. Il a introduit une demande pour installer un centre de dialyse dans sa maison. Nous avons en toute responsabilité refusé parce que ça n'offrait pas la qualité et les conditions de sécurité requises. Il a aussi demandé qu'on lui donne une partie des générateurs que l'Arabie Saoudite a offert au Sénégal. Nous avons encore refusé. Toujours sur les éco-districts de Yembelno, le médecin cardiologue vole le téléviseur de la salle d'accueil et l'installe chez lui. Le spécialiste du cœur, idée, avoue et dit vouloir amener l'écran plat à sa nouvelle clinique à Kermassa. Mise aux arrêts, il est relâché sur ordre du parquet après des pressions de haute autorité sur la police. Incroyable mais vrai sur le quotidien, l'observateur, l'histoire de la gendarme qui couchait et dépouillait les hommes de tenue et les riches commerçants. Enquête sur le pourfendreur de Fosserine Mansoursi. Ibrahim Ndiaye, l'homme le plus recherché de Mbora. Record. Sadio Mane sur son ballon d'or. J'aurais préféré Lacan. Lacan est le rêve de tout le peuple. J'ai envie de gagner, encore gagner. Ligue en cinquième journée. Tenguec FC reste leader. Lutte double l'est catégorie. Balla doit bien affronter. Coupe Ousmane Tanordien finale. Ashlem Krayo saduge le trophée. Supercoupe d'Espagne finale. Le Real prive encore l'Atletico dans titre. Merci chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah, pour un autre numéro.